Une mission contre la violence sur les routes, elle a été annoncée en début de semaine par le ministère des transports après la mort d'un cycliste à Paris tué par un automobiliste. Un événement d'une extrême violence qui résonne à Marseille où la cohabitation entre les nombreux moyens de transport est loin d'être apaisée. Nous avons rencontré des Marseillais qui utilisent leur vélo tous les jours. Témoignage. C'est vrai que les conducteurs marseillais sont plutôt agressifs envers les vélos. Moi je suis un peu circonspect sur les pistes cyclables qui parfois me paraissent aberrantes. J'entends des pistes cyclables de 10 mètres qui ensuite nous projettent sur la chaussée hyper étroite. Je ne comprends pas, notamment quand je suis avec mes enfants en carriole. En effet à Marseille il y a plus la place de la voiture, plus la place du scooter, mais j'ai l'impression quand même que c'est en train de se développer. Il faut vraiment être vigilant, donc porter un casque, je trouve que vraiment pas avoir d'écouteurs c'est un plus pour pouvoir entendre si un danger vient de l'arrière et pouvoir circuler etc. Disons qu'il y a des choses qui sont faites pour dire qu'elles sont faites, comme par exemple des pistes cyclables qui vont dans le sens inverse des voitures qui arrivent en face. Alors certes la piste cyclable existe, on ne peut pas le nier, elle est marquée au sol. Après dans la pratique en vrai c'est hyper dangereux. Donc au final parfois c'est moins dangereux d'utiliser la route des voitures dans le sens de la circulation que de s'astreindre à utiliser des pistes cyclables qui en fait ne nous garantissent pas plus de sécurité. Quand on est en voiture on a le même sentiment en vrai. Je trouve que c'est en général la circulation elle est quand même assez comment dire agressive et difficile à Marseille. Je suis aussi automobiliste et je ressens la même chose quand je suis roulant de ma voiture quoi, pas plus en vélo en vrai. L'hôpital de Martigues fête ses 50 ans cette année. Cela fait un demi-siècle qu'a été construit le bâtiment originel dit des Rayettes. Cette année 2024 est aussi marquée par la certification des établissements de santé de la Haute Autorité de Santé. Une grande satisfaction pour les équipes soignantes et administratives. Cette certification devrait augurer de belles évolutions pour le centre hospitalier de Martigues dans les années à venir. Comme l'agrandissement du site avec un nouveau bâtiment et la mise en place d'un projet médico-soignant innovant. L'idée du cinquantenaire n'est pas de regarder en arrière mais surtout d'aller voir où on se projette. Il y en a deux projets qui sont fondamentaux. D'abord il y a le projet immobilier. Il faut absolument qu'on récupère de la surface. Il faut qu'on récupère de la surface en déplaçant des activités, en déplaçant des consultations et qu'on puisse avoir quelques services avec des chambres à un lit. Il est vieux cet établissement et donc 50 ans c'est vieux, c'est fou, mais on a une majorité des chambres à deux lits. On ne peut pas rester comme ça. Il n'y a qu'une seule douche par étage. C'est un truc, ce n'est plus possible. Donc il faut qu'on avance. Et ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, puisque je continue, c'est le projet médico-soignant. Ça veut dire qu'on a des équipes qui sont extrêmement dynamiques, on en a parlé tout à l'heure, qui malgré les contraintes développent des activités, cherchent à développer des activités innovantes. Et ça c'est à mettre au mérite la gouvernance des services. Et la gouvernance des services, vous savez comment ça fonctionne, il y a le chef de service et le cadre de santé. Et c'est tous les deux, dans chaque service, c'est ensemble, qu'ils doivent mener des projets pour être en mesure de répondre aux besoins de la population. Les animations ne manquent pas dans la région. À Martigues, retrouvez le salon du camping-car et du fourgon aménagé. C'est jusqu'à dimanche à la île de Martigues. L'exposition Harry Potter est à découvrir jusqu'au 3 novembre à l'espace Saint-Exupéry à Marignane. Nous vous proposons d'autres rendez-vous sortis pour ce week-end. Le salon du livre métropolitain a pris ses quartiers à Marseille. Cet événement réunit une centaine d'auteurs, 40 éditeurs, de nombreuses rencontres et conférences sont organisées. Ça commence ce vendredi jusqu'au 27 octobre à la citadelle de Marseille et au Faro avec un programme très riche. Exposition, concerts, shows, mélans, musique et projections, ateliers jeunesse tout le week-end et rencontres exclusives avec de nombreux auteurs. Salon de Provence Histoire d'Histoire, un événement pour faire un bond dans le temps. Dans le cadre du 37e congrès de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques, les passionnés d'histoire se réunissent ce samedi après-midi. 300 figurants costumés seront au château de Lampéry et feront des animations sur la place du centre ancien. Puis à partir de 20h, un dîner spectacle est organisé à l'espace Charles Trenet. 10e salon du chocolat, vin et gourmandise à Aix-en-Provence C'est tout ce week-end avec l'association le Kiwanis Club Aix-Dauphin qui organise son salon du chocolat, vin et gourmandise avec la présence de plus d'une vingtaine d'exposants des producteurs vignerons mais aussi des producteurs de foie gras, miel, charcuterie, de pâtisserie et de confiserie fine. C'est de 10h à 19h. Une billetterie à l'entrée délivrera un ticket d'accès à 3 euros. Les bénéfices de l'opération seront redistribués intégralement à trois associations qui portent assistance à des enfants handicapés ou atteints de maladies rares ou orphelines. La chasse aux sorcières est de retour à Sausser-les-Pins, un événement organisé dans le cadre d'Halloween. Rendez-vous ce dimanche au gymnase de Sausser-les-Pins de 13h30 à 17h30. Au programme, retrouvez des ateliers créatifs, du maquillage, une déambulation de sorcières et une distribution de bonbons ainsi qu'un spectacle participatif, des animations DJ, un bar et food truck. Des créatures étranges, des sorcières et des citrouilles envahiront les lieux grâce aux associations locales. Pensez à préparer vos costumes. Ce dimanche, relevez le défi pour une bonne cause. La fameuse course solidaire, la Salonaise, revient pour sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein. Rendez-vous ce dimanche à 10h pour le départ qui se fera depuis la place de l'hôtel de ville de Salon. Cet événement s'inscrit également dans l'initiative de l'hôpital du Pays Salonais pour financer un mammographe. Le parcours se déroulera sous forme d'une boucle d'un kilomètre accessible à toutes que vous soyez coureur, expérimenté ou simple marcheuse.